Cette vidéo devait de base sortir en novembre mais Alain, un super éleveur, m'a offert une magnifique petite j-code énigmas. Du coup j'ai préféré reculer la date afin de vous donner aussi mon avis sur ces énigmas. Du coup vous avez dû le deviner au titre de la vidéo on va parler des énigmas. Mais un énigmas c'est quoi ? Un énigmas c'est ça ! Pour ceux d'entre vous qui ont l'oeil le plus avisé vous aurez remarqué deux points communs entre tous ces énigmas. Vous avez trouvé ? Les énigmas ont de super couleurs et en général une queue blanche. Plus sérieusement d'où viennent-ils ? Il faut savoir que cette mutation est dominante et alatoire et qu'elle est arrivée en 2006 dans l'élevage du Marc Bell et on suppose que c'est dû à la consanguinité présente dans son élevage. Ils ont beau être magnifiques il ne reste pas moins des énigmas. C'est à dire que certains vont être atteints de tars, de problèmes neurologiques qui s'exprimeront plus ou moins fort. Les tars pouvant s'exprimer sont une perte d'équilibre, l'incapacité de chasser, tourner en rond, une hypersensibilité à la lumière, ils sont plus sujets au stress. Ils sont aussi également assez faibles face aux virus et aux bactéries et j'en ai même vu certains qui se mâchouiller la queue. Alors il n'y a pas vraiment de solution à ces problèmes de comportement mais quelques petites astuces qui permettent de simplifier la vie au GECO. Lors du nourrissage, nourrir à la pince, retirer une bonne partie des pattes des proies pour lui simplifier la chasse, ne pas mettre de hauteur pour éviter de vilain chute lors des pertes d'équilibre, diminuer drastiquement les manipulations et pas de cohabitation afin d'éviter tout stress, pas de flash à cause de la sensibilité à la lumière, bien se laver les mains avant de toucher et quand on est malade on porte des gants et un masque. Bon, après quelques mois en compagnie de notre petite Emergentia, notre petite Enigma, nous avons pu observer son comportement et voir si elle exprimait des tares ou non. Donc voilà, notre petite Emergentia, par chance, n'exprime aucune tares. Juste quelques crises de manque d'appétit et elle est très sensible à la lumière mais c'est aussi du fait qu'elle soit albinos. Donc je vais vous laisser sur le témoignage d'autres possesseurs d'Enigma et on se retrouve dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501